Commenter des matchs avec ce mail que j'ai connu quand on avait 8-9 ans, c'est quelque chose de fabuleux. C'est comme un rêve d'enfance en fait, quand on est assis sur un canapé à regarder un match avec un pote. On est assis dans les plus beaux stades de France à commenter des matchs. Salut Benoît, Ben, ça j'ai dit Benoît, ça fait 20 ans que je ne t'ai pas appelé Benoît. Ben, une petite question et une petite anecdote surtout à nous raconter s'il te plaît, pour que les gens comprennent à quel point tu aimes le foot. Saint-François-Lonchamp, colonie de vacances, stage de foot ou ski ? Et qu'est-ce qu'on a fait du ballon ? Tu as eu tellement de foot que tu as eu de nouveaux talents. Je t'embrasse et je te dis à très vite, ciao ! Très bon, très bon. C'était une colo où on était censé faire du ski, donc on faisait du ski la journée. Et après on avait évidemment pris un ballon pour jouer dans une salle de cours qui était laissée un peu à l'abandon. On avait bougé les tables, les chaises. On avait mis des tables pour faire les buts, toujours système D, mais c'est des choses qui fonctionnent bien. Et on avait un ballon en mousse avec du cuir autour, avec des panneaux. Et à force de jouer, le ballon s'est évidemment abîmé et il s'est ouvert complètement. Et donc on a dû aller chercher, je ne sais pas où on avait trouvé ça d'ailleurs, un kit de couture, pour recoudre le ballon pour qu'il puisse être rond et que ce qui était à l'intérieur, toute la mousse, ne sorte pas et qu'il puisse avoir une forme à peu près ronde pour pouvoir jouer. Donc tous les soirs, on raccommodait le ballon avec Smail à l'époque pour faire des parties de foot. Et je pense qu'on faisait plus de temps à jouer au foot qu'à ce qu'il y a à l'époque. C'était il y a très longtemps. Évidemment, commenter des matchs avec Smail, c'est la passion du foot qui nous unit dans un premier temps, qui nous a toujours unis d'ailleurs quand on jouait au foot quand on était petit, justement avec cette anecdote en colo de vacances. Et on en a toujours parlé. Il est régulièrement venu voir les matchs quand je jouais en pro à Lille, à Marseille, etc. Il a fait son chemin aussi de son côté dans le journalisme où il est maintenant un des meilleurs et se retrouver ensemble à commenter des matchs, comment regarder des matchs en fait quand on était petit ou plus jeune dans le salon, à la maison et discuter du match qu'on est en train de regarder. C'est comme un rêve d'enfance en fait. Quand on est assis sur un canapé à regarder un match avec un pote, on est assis dans les plus beaux stades de France à commenter des matchs de très haut niveau. Donc évidemment, c'est un rêve. Forcément, des amis d'enfance avec qui on a joué ses premiers foot en bas de l'immeuble. C'est quelque chose qui lie à vie avec des anecdotes. C'est peut-être même les meilleurs souvenirs peut-être avec les copains à l'époque. C'est des choses qu'on retrouve même à la maison. Il y a toujours un ballon qui traîne. Et c'est sûr que quand mon fils passe à côté de moi, il essaie de me mettre un petit pont. Moi, j'essaie de le tacler, de le bouger un peu. C'est un jeu en fait qui est tout le temps présent. C'est vrai que j'ai le souvenir maintenant de ma mère qui me disait « Mais arrête avec ce ballon ! » J'avais le ballon tout le temps au bout du pied, à la maison aussi. Ce n'est pas que dans le quartier, c'est à la maison. Quand tu aimes le foot, c'est tout le temps en fait. Tu as tout le temps envie de jongler, tout le temps envie de trouver des buts. Essayer de dire « Allez, je vais la mettre en lucarne. » Tu joues avec une petite table, avec n'importe quoi pour faire la cible, pour faire le but. Et je pense que c'est un état d'esprit. C'est l'amour du foot, la passion tout simplement, qui te donne envie de jouer tout le temps, partout. Voilà, c'était Benoît Chéroux. Je vous donne rendez-vous le 10 novembre sur Prime Vidéo pour un doc sur la Coupe Nationale des Quartiers.